et bonjour à toi qui va regarder les stories déjà merci en avance de prendre le temps de les regarder aujourd'hui j'avais envie de faire passer un message très important pour moi et je pense quelque chose qui pourra te toucher aussi intérieurement je profite d'une journée sans vent et un magnifique lever de soleil par avant je tiens à m'excuser par rapport à ma voix je suis tombé un peu malade mais je suis tellement motivé j'ai tellement envie de faire passer quelque chose que je vais le faire avec plaisir et franchement aller jusqu'au bout je pense qu'il y aura des choses intéressantes pour vous et comprendre pas mal de deux choses en vous en fait je ne sais pas si tu me connais tant mieux ça veut dire que tu es quelqu'un d'assez fidèle au niveau de mon compte tout ça ça fait très plaisir et je t'en remercie si tu connais pas je tiens à te rappeler que je suis donc coach spécialisé dans le sport l'alimentation et des lombes personnelles notamment au niveau donc du développement mental chez le sportif la motivation tout ce qui peut s'en lier et comme je te disais tout à l'heure j'avais envie de passer un message donc assez important des je me rends compte que tout le monde se raconte beaucoup beaucoup d'excuses en ce moment par rapport à la situation je trouve ça vraiment dommage parce que encore une fois comme je le dis souvent vous avez tous un potentiel vous avez tous quelque chose de très très profond vous suffit vraiment d'en prendre compte et en général j'aime bien aider les gens pour ça j'avais envie de te dire tout ça parce que comme tu as pu voir en ce moment même si je sais pas en général je suis pas mal sur les réseaux j'essaie vraiment de donc un peu de vendre mes coachings tout ce que je fais ça je m'en cache pas c'est ma vie c'est ma raison d'être ma mission sur terre donc c'est de favoriser le bien-être chez les gens et pour une durabilité indéterminée j'ai envie de dire et je trouve ça vraiment dommage que beaucoup de gens en fait me racontent à chaque fois les mêmes excuses et parce que je me rends compte que c'est en plus souvent ils me racontent ça alors que je sais que c'est pas la vérité c'est juste que encore une fois ils décalent parce que pour eux apparemment c'est peut-être pas le bon moment mais j'ai envie de te dire c'est passé pas bon moment le bon moment aujourd'hui quand est-ce que ça sera le bon moment en fait j'ai envie de demander est ce que ces excuses pour toi ont quelque chose de profond est ce que ces excuses te servent vraiment est ce qu'elle t'aide elle t'aide vraiment à aller de l'avant à mettre ce que tu veux en application est ce que c'est vraiment quelque chose que tu racontes parce que ça te tient à coeur ou parce que juste que tu te racontes ses excuses pour te justement pour te pour te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas est ce que tu as déjà pensé à prendre le temps justement de regarder tous ces choses là en fait je te dis ça parce que encore une fois comme je te dis tu as un énorme potentiel en toi et je trouve ça dommage de pas l'utiliser vous êtes tous 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 en train à chaque fois de dire oui il ya le covid non je ne peux pas m'entraîner non je peux pas j'ai ceci j'ai cela et sur ça il n'y a pas de souci on a tous notre petite vie c'est un peu parfois compliqué de s'en se s'organiser et tout on a ceci cela qui nous prend la tête mais j'ai envie de dire est ce que tu penses à toi est ce que tu penses vraiment à ce qui compte pour toi est ce que tu as déjà pensé à prendre soin de toi surtout par cette période qui en ce moment c'est vraiment important c'est le meilleur moyen de patienter sans se prendre la tête alors j'avais envie de te dire et pour essayer un peu d'arrêter tout toutes ces excuses que tu te racontes déjà si toi tu arrives en prendre conscience et que tu sais qu'à tu n'es pas en alignement avec toi même quelque chose au fond qui te dérange mais je voulais te partager quelques quelque chose par rapport aux aux handicapés qui sont sportifs et tout est ce que tu t'as demandé si eux mêmes se lèvent le matin en se disant ah il ya le co vide ah non j'ai mal à la jambe ah non je peux pas j'ai ceci j'ai cela regarde tous et ces gens au paralympique qui ramène des médailles qui se donnent à fond est ce que tu te crois qu'il se lève en se racontant ce genre d'excuses ils ont envie de vivre ils ont la volonté de vouloir aller de l'avant et pourtant regarde ils ont moins de choses que toi ils ont ils sont heureux comme ils sont et pourtant ils ont moins de choses que toi ouais alors bien sûr je dis tout ce ça c'est pas le but c'est pas te faire culpabiliser te rendre malade donc tu me détestes je sais que tout ce que je dis ça va pas résonner forcément en toi ou pour quelqu'un d'autre mais je voulais te faire voir que il ya encore autre chose que tu tu n'es pas obligé de rester sur ta façon de penser il ya une autre façon de penser de voir les choses j'ai envie de dire sors de ta zone de confort va de l'avant fait ce que tu as à faire fait ce qui te plaît mais réveille toi regarde je me suis levé à 5 heures du matin pour préparer mon speech préparer mes affaires et tout pour juste aller voir un lever de soleil aller faire mon sport que je ferai juste après donc j'ai envie de dire quand tu as vraiment envie de quelque chose tu te motive tu les mets en place tu te mets un plan d'action regarde regarde de quoi est ce que je regarde de ce que je profite un magnifique temps il fait bon c'est agréable alors j'ai envie de dire encore une fois prend le temps de penser à toutes ces excuses que tu te racontes est ce que ça vaut vraiment la peine est ce que ça t'aide vraiment ok j'ai encore une fois comme je le disais au début si ça te va tant mieux pour toi je souhaite que le bonheur aux gens moi le plus important pour moi c'est que les gens soient heureux là où ils sont mais arrête de raconter des excuses il y a un monde meilleur qui t'attend et si tu sens que c'est pas en alignement avec toi même alors vas-y va de l'avant je ne sais pas si tout ce que je dis ça résonne en toi aussi ça t'a fait quelque chose mais en tout cas moi je le fais avec plaisir c'est mon plaisir d'aider les gens d'accompagner les gens de les amener vers là où ils veulent aller donc encore une fois je te rappelle que je suis coach spécialisé dans le sport l'alimentation et le développement mental notamment la motivation et le développement du mental chez le sportif donc si tu as des questions si tu as besoin d'un accompagnement toi même n'hésite pas à me contacter c'est avec plaisir enfin voilà j'espère vraiment que j'ai touché quelque chose en toi j'espère que tu prendras le temps d'y réfléchir c'est vraiment important d'être en alignement avec toi même et de trouver ce qui te va vraiment et d'arrêter de te raconter des excuses si tu as vraiment envie de quelque chose va chercher va le prendre et ne t'oublie pas prends soin de toi c'est le plus important et surtout en cette période ça pourra beaucoup beaucoup td je te souhaite une bonne journée je te dis vraiment prendre soin de toi ne t'oublie pas et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo très très motivante allez bonne journée ciao